Générique Oui, Madame, Monsieur, bonjour. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a un nouveau président. Il s'agit de Jeanne Sommers. Il remplace Kelly Hassin Mou du Collège des entrepreneurs élu en 2018. Ils étaient trois candidats en lice. 44 des 48 représentants ont participé au vote. Jeanne Sommers a obtenu 20 voix, Patrick Gallenand 14, Diana Yencon 8 voix. La nouvelle mandature devrait durer deux ans. Jeanne Sommers est au micro de Jacques D'Amour. Le CESEC a toujours transmis des avis au gouvernement. Et la plupart de nos projets d'avis, le gouvernement suit. C'est Cyril Le Gaïc qui vous a poussé à vous présenter ? Bien sûr. Donc, Cyril Le Gaïc, mon ami, a demandé d'être candidat au poste du CESEC. Je n'ai pas voulu. Je ne vais pas. Je suis élu président. Donc, Cyril m'a simplement dit, tu vas gagner pour lui 100%. Étant donné que j'avais travaillé depuis presque un an, on peut dire. Mais qui nous dit que ce ne sera pas Cyril qui va tirer les ficelles de l'arrière ? Cyril ? Ici, au CESEC, il n'y a pas de programme. Le gouvernement nous transmet les projets de loi. Et nous, moi, j'ai une auto-saisine que j'avais transmise au niveau du président du CESEC il y a 4 mois sur la pauvreté qui existe ici en Polynésie. Je souhaite qu'on va discuter de cette auto-saisine que j'ai transmise. Tout est prêt. Donc, il y a juste à transmettre dans les commissions. Et après, donc, pour montrer que la pauvreté ici en Polynésie existe. Cette agression d'une étudiante vers 19h hier, jeudi 17 septembre, ça s'est passé au sein même du campus de Doctumauro, au niveau de l'escalier reliant l'UPF et le CHE. Il semble que le problème d'insécurité à cet endroit précisément est récurrent. Les demandes d'intervention auraient été adressées aux responsables sans résultat. Une accès en justice est en voie de dépôt. Les chiffres du Covid-19 en Polynésie, le nombre total des cas est de 1099, 672 personnes sont en état de guérison. Et puis, évidemment, il y a eu les deux décès de la semaine dernière. Les voyageurs ultramarins ne sont pas prioritaires pour effectuer le test PCR. Et c'est le problème. Résultat, nos passagers manquent souvent à l'appel au départ de Roissy. Ils sentent entre 15 à 20 passagers la faute au délai nécessaire pour ces tests obligatoires. La question a été posée au président Fritsch par Belida Toumatariri. Voici sa réponse. « Nos Polynésiens qui étaient en France et qui devaient rentrer ici n'ont jamais été prioritaires. Ils n'ont jamais été prioritaires. Je sais que moi-même, qui dois partir à Paris, je dois partir à Paris le 29 octobre pour entrer le 8 octobre, je n'ai pas au moment où je vous parle de rendez-vous pour le 5 et faire mes prélèvements. – La différence, président, les laboratoires sont fatigués à Paris. – Mais bien sûr. – Les gens ne peuvent pas trouver un laboratoire. – Si, il faut prendre des rendez-vous, il faut prendre des rendez-vous en temps voulu. Non, je crois que la réponse, c'est que ce n'est pas une chose nouvelle. Nous n'avons pas jamais été prioritaires. La différence aujourd'hui, c'est que les laboratoires sont saturés. Il y a des préavis de grève qui traînent. Effectivement, ce sera de plus en plus difficile. Mais ça, il faut négocier. Je ne crois pas que cela remonte jusqu'au ministre. Il faudra peut-être, effectivement, que le ministre appuie une demande de la Polynésie française dans le cadre d'une convention que nous pourrions passer avec 2, 3, 4, 5 laboratoires qui traiteraient en priorité les ressortissants polynésiens. – L'AVT Café ce matin au journal radio. Nos amis ont reçu Jean-Marc Mosselin, président, directeur général du GIE Tourisme, dans le cadre du salon de tourisme à distance qui vient de finir. Bien évidemment, il était question de situation sanitaire. Pour l'heure, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Il y a eu 16 000 visiteurs depuis l'ouverture des lignes le 15 juillet dernier. On l'écoute. – Ce qu'il faut surveiller en réalité, c'est ce que font en fait nos marchés, c'est de regarder l'évolution des cas qui sont encore actifs. C'est-à-dire, vous prenez la totalité des cas qui ont été confirmés, déduit des cas qui sont guéris. Et en réalité, on tourne autour de 200-250 cas au quotidien, ce qui fait une toute autre donne. Et comparé à nos marchés émetteurs, c'est franchement ridicule par rapport à leur propre situation. Donc oui, nos tour opérateurs gardent un œil évidemment sur la situation sanitaire de notre pays. Mais actuellement, c'est loin d'être inquiétant. – Nous avons reçu en deux mois, depuis le 15 juillet, 16 500 touristes, pour être très précis. C'est 65% de moins qu'habituellement. C'est évidemment insuffisant. Mais c'est 16 500 touristes de plus, car la grande majorité des destinations touristiques restent fermées. Donc on fait, encore une fois, figure d'exception. Pour information, les Maldives qui ont réouvert en même temps que nous, ont quatre fois moins de touristes que nous, alors qu'habituellement, ils ont des centaines de milliers de touristes beaucoup plus que nous. Donc aujourd'hui, le profil, c'est que nos hôteliers sont remplis entre 35 et 65% selon les îles, selon le type d'hôtel. Ça a permis au tout cas, au moins, de relancer la machine. Les inquiétudes sont plus vers la fin de l'année, vers la fin de l'année, le début de l'année prochaine, où effectivement, ça correspond aussi à une saison basse. Mais c'est aussi le résultat du fait qu'aujourd'hui, le voyageur attend jusqu'au dernier moment. Contrairement à avant, enfin, la moyenne de réservation de séjour avant était d'environ 3 à 4 mois. Aujourd'hui, il se situe aux alentours de 15 jours. En fait, avant de voyager, vous attendez de vérifier la situation sanitaire de votre destination et la situation sanitaire de votre propre pays. Donc, les tendances de réservation se font extrêmement à court terme. Voilà ce qui nous amène à parler du marché aux fruits et légumes de l'île de Nokohiba. Il a ouvert ses états lundi jusqu'au samedi 19, c'est-à-dire jusqu'à demain. Il se trouve au marché communal de Taioha. Et il s'agit en fait de maraîchers ou de détenteurs de Aapu, de Taioha, Taipivai, Hatihéu et de la vallée de Hatuotua. Ils vendent principalement des fruits et des légumes locaux, mais également un grand nombre de produits dérivés du miel, de l'huile de coco vierge, de graines à jarmée, de la confiture ou encore de la purée de piment. La coopérative agricole de l'île en est l'initiatrice. C'est ce qu'explique Marie Pouhetini, maraîchère au micro de notre correspondante Marie Kivrois. Je faisais le rangement tous les soins. Le matin, je suis venue à 4h30 pour que ce soit prêt avant que les clients arrivent. Et puis le nouveau moncuburo a décidé d'ouvrir l'aile droite pour nous installer dedans. Et ça change quoi ? C'est beaucoup mieux. Je n'ai pas à rentrer tous les jours mes légumes dans les bacs. Maintenant, on invite les gens à venir de ce côté, beaucoup plus. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Nous avons juste une petite passerelle à prendre. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.